Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, la naissance d'un nouveau parti, l'ancien ministre de l'économie. Emmanuel Macron est candidat à l'élection présidentielle. Il a choisi de créer son propre parti politique qui se structure. En Seine-et-Marne, près de 200 personnes étaient réunies ce mercredi soir à Savigny-le-Temple. Une nouvelle année et peut-être un nouvel élan. L'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée souhaitait ses voeux ce mercredi soir. Cet organisme voit ses fonctions évoluer et son périmètre s'élargir. Les détails dans ce journal. Et puis c'est un nettoyage qui a tristement besoin d'être refait chaque année. Des bénévoles de l'association Ose interviendront dimanche sur les bords de Marne à Saint-Thibault-des-Vignes. Objectif, ramasser 100 tonnes de déchets. Nous parlions hier de la mise en garde à vue du Grondeau, l'ancien maire de Bussy-Saint-Georges. Cette procédure a été levée le jour même vers 17h et aucune charge n'a été retenue contre lui, selon son avocat. Dans cette affaire France-Pierre, les soupçons semblent se diriger vers un ancien collaborateur de la mairie, sous sa direction, Philippe Lobulaire. Ils sont prêts à accueillir de nouveaux membres. Le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron est en ordre de bataille en Seine-et-Marne. Mercredi soir, ils tenaient leur deuxième meeting à Savigny-le-Temple. Nous avons un objectif, c'est de mobiliser les Seine-et-Marne afin de le convaincre de voter Emmanuel Macron le 23 avril 2017. Stéphanie Daud est la référente départementale, elle chapeaute l'organisation du mouvement, un mouvement très structuré. Au premier niveau, on a des responsables départementales et au deuxième niveau, on a sept secteurs éparpillés sur le territoire, là où il y a nos adhérents, là où il y a nos comités locaux, là où il y a des bassins de vie, pour être plus proches du terrain. On récapitule. Stéphanie Daud est à la tête du mouvement En Seine-et-Marne. Elle est épaulée par 18 responsables départementaux chargés de la mobilisation, des finances ou encore de la communication. Viennent ensuite les 14 responsables secteurs, ils gèrent en binôme une partie de la Seine-et-Marne. Leur rôle, être sur le terrain et faire le relais entre les adhérents et le QG grâce à des ateliers thématiques. Une question toute simple sur un atelier l'Europe, on a des propositions. Qu'est-ce qui d'après vous est plus important au niveau de l'Europe ? Un budget commun européen ou une fiscalité commune européenne ? Les gens répondent, chacun donne son avis et ses réponses sont remontées au niveau de la plateforme, au niveau du QG. Donc chacun donne son avis sur une grande orientation, après qui est au niveau du mouvement lui-même. Le mouvement se veut très participatif. Actuellement, plus de 3000 citoyens Seine-et-Marneis adhèrent à En Marche. Chaque mois, le parti enregistre 100 à 300 nouveaux membres. 2017, l'année des 45 ans. Ce mercredi soir, Epamarn soufflait ses bougies et présentait ses voeux à ses collaborateurs pour l'année à venir. Depuis 1972, le rôle de l'aménageur public a un peu évolué. Avant, c'était l'État. Aujourd'hui, ce sont les villes qui sont à l'initiative des projets d'aménagement. Epam, conseil, accompagne et réalise. Et grosse nouveauté de 2017, l'aménageur accompagnera 17 autres villes. C'est la première fois que son périmètre d'action évolue. Il représente aujourd'hui trois fois la superficie de Paris. Ça a été un souhait d'élargir le périmètre au regard des nouvelles intercommunalités qui sont nées au 1er janvier 2016. Et de caler le périmètre d'Epamarn sur celui de Marne-et-Gondoire et de Paris-Vallée-de-la-Marne. Ainsi, Shell fait partie de ces nouvelles villes. L'enjeu y est grand. Elle doit accueillir l'une des gares du super métro du Grand Paris. C'est aussi le cas à Champs-sur-Marne. Pas seulement un territoire nouveau, donc des enjeux nouveaux aussi. Il faut repenser complètement le rôle de ces gares, qui sont en fait plus des stations de métro que des gares, et qui sont à la fois des lieux d'échange en souterrain, mais en surface, des lieux énormes aussi de rabattement en transport, bus, vélo, piétons, etc. Donc on va avoir des flux, des quantités de flux qu'on n'a jamais gérées jusqu'à présent sur ces territoires. A Shell, la restructuration des zones d'activité est elle aussi à l'étude. Sur son nouveau périmètre, Epamarn veut notamment créer 2600 logements en 2017 et 31 000 m² de bureaux. Il est aussi question de développer encore un peu plus la filière bois. 40 hectares et plus de 100 tonnes de déchets à ramasser. Les bénévoles de l'association Ose reviennent ce dimanche pour nettoyer les bords de Marne, de Saint-Thibaut-des-Vignes jusqu'à Lannis. Selon l'association, c'est la plus grande décharge sauvage de France. C'est la 16e année que Ose intervient à cet endroit. Vous pouvez venir apporter votre aide dimanche de 9h à 13h. Rendez-vous rue du Grand-Pomeray à Saint-Thibaut, sous le pont de la Francilienne. Les acouphènes peuvent être gênants et parfois même invalidants. Une matinée d'informations sur ce thème est organisée avec notamment la participation du Grand Hôpital de l'Est francilien. C'est samedi à Chelles, de 9h à 14h au Centre culturel. Attention, il est demandé de réserver par mail à l'avance à l'adresse lanyaudition en un seul mot, arrobaswanadou.fr. En handball, le championnat du monde jeune est toujours en cours à Ponto Combo et au Plessis Trévise. Les joueurs français ont fait un carton plein, sauf contre l'Espagne ce jeudi matin. Une défaite qui leur coûte la première place de la poule. Les Bleus affronteront donc l'Allemagne en demi-finale. Ce sera ce vendredi à 11h au Plessis Trévise. Les Français ont aussi gagné le droit de jouer à l'Accor Hotel Arena de Paris samedi. S'ils gagnent contre l'Allemagne, ils joueront en finale. En cas de défaite, ils se battront pour la médaille de bronze. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'info locale revient dès demain soir. Salut !